Le Coran, cependant que vous en êtes témoin, ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité ? Ainsi dit une partie des gens du Livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. Et les gens du Livre disent à leur correligionnaire, ne croyez que ceux qui suivent votre religion, dit, la vraie direction est la direction d'Allah. Et ils disent encore, vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ceux que vous avez reçus, de sorte qu'ils, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. « Dis-leur, en vérité, la grâce est en la main d'Allah, il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Il réserve à qui il veut sa miséricorde, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et parmi les gens du Livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintard, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu lui contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de Livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leurs serments, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le Livre pour vous faire croire que cela provient du Livre alors qu'il n'est point du Livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le Livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire, devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le Livre et vous l'étudiez. Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderez-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans ? Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un Livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours, Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous, mon pacte à cette condition ? Nous consentons, dirent-ils, soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré malgré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés ? Dit, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi, après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues ? Allah ne guide pas les gens injustes. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé, et ils n'auront aucun répit, excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leurs mécréances, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréant, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si, pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureurs. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes. Dis-leur, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baca, la Mecque, béni, et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dis, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah, al-Qur'an, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites ? Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voix d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voix tortueuse, alors que vous êtes témoin de la vérité, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites ? Ô les croyants, si vous obéissez un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréant après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités, et qu'au milieu de vous se tient son messager ? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au hable, câble d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ses signes, afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et cela auront un énorme châtiment. Au jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, « Avez-vous mécru après avoir eu la foi ? » Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront de la miséricorde d'Allah, où ils démeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah, nous, Muhammad, te les récitons avec vérité, et Allah ne veut point léser les mondes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance, par la langue. Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah, et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru au signe d'Allah, et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah, et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien, et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah, et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes, et le détruits. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ô les croyants, ne prenez pas de confident en dehors de vous-mêmes, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leurs bouches, mais ce que leurs poitrines cachent est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons », et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts, dit « Mourez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur maligance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Lorsqu'un matin, Mohamed, tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est odiant et omniscient. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance, Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah, donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire, lorsque tu disais aux croyants, « Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers d'anges ? » Et oui, si vous êtes endurants et pieux, et que les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort cinq mille anges marqués distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage, pour anéantir une partie des mécréants, ou pour les humilier par la défaite, et qu'ils en retournent donc déçus. Tu n'as, Mohamed, aucune part dans l'ordre divin, qu'Allah accepte leur repentir, en embrassant l'Islam, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez, et craignez le feu préparé pour les mécréants, et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'ils vous soient faits miséricordes. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage, et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait ? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre, et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide, et une exhortation pour les pieux. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'ils choisissent parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes, et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru, et anéantisse les mécréants. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ? Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer. Or vous l'avez vue, certes, tandis que vous regardiez. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ?